– Alors Pascal, quand on dit communiquer, on parle de quoi exactement ? C'est quoi la communication ? – Alors il y a une définition que l'on trouve le plus souvent, communiquer c'est un émetteur qui envoie un message à un récepteur. – Oui ? – Oui, mais le problème c'est que c'est un transfert d'informations, alors que communiquer c'est partager, communiquer, communiquer c'est un ensemble d'échanges réciproques entre deux êtres vivants, c'est ce qu'on appelle une boucle de réciprocité. – Une boucle de réciprocité. – Une boucle de réciprocité, là où chacun interfère, chacun et chaque interlocuteur interfère sur l'autre. – On est en fait des deux côtés émetteur et récepteur. – Oui, c'est partagé et c'est important parce que c'est ce qui va faire la différence entre la communication et le dressage. Dresser, j'envoie une information, communiquer, j'échange une information, partager. – Et c'est plus intéressant. Quand est-ce qu'a commencé la communication entre l'homme et le chien ? – Alors la communication elle a précédé la domestication, parce qu'il faut communiquer pour pouvoir domestiquer, ça c'est une chose. Mais quand ça a commencé c'est très compliqué. Parce qu'à partir de quel moment le loup est-il devenu un chien primitif et à partir de quand le chien primitif n'est plus morphologiquement un loup ? Consensus, à l'heure actuelle, plus ou moins 15 000 ans pour le plus vieux chien du monde. – Ah oui, ça remonte un peu. Mais en 2009, on a retrouvé le crâne d'un animal qui a été attribué à un chien moins de 35 000 ans avant notre ère. – C'est difficile à imaginer, oui. – Et ce que l'on sait, c'est que par contre ces deux êtres, les humains et les chiens se sont rapprochés pour un intérêt commun. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire que ce qu'on appelle le commensalisme, c'est le fait qu'une espèce profite d'une ressource d'une autre espèce sans spolier la précédente espèce. L'humain a nourri le chien et le chien n'a pas spoilé la nourriture de l'humain. – Mais le chien a pu être utile à l'humain. – Absolument, c'est un intérêt commun. Et l'occulturation aussi est un phénomène qui permet à une espèce, lorsqu'une espèce rencontre ou croise une autre espèce, elle interfère sur les modètes culturelles sociaux de chacune des espèces. Ça veut dire que l'homme, il a changé sa nature culturelle et que le chien a changé de façon à pouvoir communiquer. – Est-ce qu'on sait si l'homme au début a mangé le chien ? – Très certainement, très certainement. De toute façon, il chassait tout ce qui pouvait être comestible au départ. Mais ça reste quand même, du moins en Europe, un des seuls animaux qui sont élevés non pas pour le côté comestible. – Alors comment on communique avec le chien ? – Alors on va communiquer avec notre propre communication, c'est-à-dire le verbal, le non-verbal, le para-verbal. On ne va pas inventer notre communication. Évidemment que si on arrive à bien comprendre comment fonctionne son chien, ce sera quand même beaucoup plus simple. Alors le verbal, ce sont les mots, un mot unique pour une info unique. Et le chien est capable d'apprendre un certain nombre de mots. À tel point que Oups, il s'appelle Oups, c'est son nom, il s'appelle Pépère, il s'appelle Pitou, il s'appelle un vrai mot. – Allez-y, appelez-le pour voir. – Vous êtes sûr ? – Alors Pitou ? – Le vent, oui. – Attendez, attendez, le vent, non, il dort. – Il dort. – Ça va mon gros ? – Il dort profondément. – Déjà, alors il ne réagit pas, profitons. – Il est calme, profitons. – Mais déjà Vanessa, si aujourd'hui je vous appelle Vanessa, que demain je vous appelle Françoise, qu'après demain je vous appelle Simone, vous aurez des difficultés à savoir que c'est à vous que l'on parle, on est d'accord. – On est bien d'accord. – Oups, il le sait, il le sait qu'il y a cinq mots qui le dénomment. Mais en plus, il sait en fonction du mot avec lequel je l'appelle, dans quel état d'esprit je suis. C'est-à-dire que si je l'appelle Oups ou Raymond, c'est qu'il a l'intérêt à écouter, c'est comme quand ma femme ne m'appelle plus chérie, il m'appelle Pascal. – Vous l'appelez vraiment Raymond ? – Oui, Raymond et Simone pour la femelle, oui. – Et Simone, c'est quand il a été très sage ? – Non, c'est Simone, c'est la femelle, c'est Baïka. – Ah oui, d'accord. – Raymond, je dirais, c'est quand il commence à m'agacer un petit peu. Tu viens Raymond, dépêche-toi. Donc un mot, une info, il faut éviter. – Et le ton aussi, le ton est important, bien sûr. – Ça, c'est le paraverbal, le ton, c'est l'intention dans notre demande. Et le chien est très sensible au ton sur lequel on lui parle. Quand je dis à mon chien, tu viens ! Ou je lui dis, tu viens ! C'est le même mot, c'est le paraverbal. 85% de notre communication, et c'est une des communications les plus importantes chez le chien, le paraverbal. – Je vous sens très intéressés tous les deux. Alors Karine, vous avez un chien, Philippe, deux chiens, voilà. – Alors c'est vrai que moi, je fais des phrases, et à chaque fois, Pascal me dit, non, les phrases ne servent à rien. – C'est vrai ? – Faire des phrases, c'est important, mais à condition de ne pas faire prosodis. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire, « Oh, aujourd'hui, il fait beau, j'ai cinq minutes, on va aller se promener. » On va dire au chien, on va dire au chien. – Il ne faut pas faire des dissertations avec son chien. – Oups, on va se promener, il est attentif, on va chercher la laisse. Au bout de trois fois où vous aurez dit, « Oups, on va se promener, on va chercher la laisse », vous apercevrez que quand vous direz, « Oups, on va se promener, on va chercher la laisse », il va aller se diriger à l'endroit, et c'est ça communiquer. On envoie un message, il m'observe, il comprend et il peut répondre à sa manière à ce message-là. – Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on veut bien communiquer avec son chien ? – Alors, concernant un chiot, il faut déjà penser que sa mère ne lui a pas appris à respecter vos affaires. Elle ne lui a pas dit, il ne faut pas manger, les chaussures, etc. Donc déjà, oui, mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un animal doit tout savoir. C'est à vous d'apprendre. Il faut prendre son temps, et surtout qu'il y ait une valeur affective. Prendre son temps, pourquoi ? Parce qu'il y a 40% de pertes d'informations au bout de 20 minutes, 70% au bout de deux jours. Valeur affective, c'est une émotion. Positif, félicitation, sanction. On a le droit de ne pas cautionner une action où on n'est pas d'accord avec son chien. Quand je dis cautionner, c'est répondre à l'action. Mais par contre, il n'est absolument pas question de le sanctionner physiquement. – Alors, on ne punit jamais physiquement, on ne tape pas son chien ? – Non, parce qu'on ne sanctionne pas quelqu'un qui est en apprentissage. On va le sanctionner verbalement quand il a compris d'apprendre et on le sanctionne verbalement de loin pour éviter qu'il soit en danger. – D'accord. – Si, Philippe, je vous sanctionne verbalement, je m'approche de vous à moins de 50 cm, vous allez être en danger, vous n'allez pas écouter ce que je dis. Si je vous dis la même chose à 2 mètres, vous n'allez peut-être pas être d'accord, mais vous allez écouter parce que vous n'êtes pas en danger. Ne mettez jamais votre chien en danger. Parlez-lui de loin. – Une petite tapette quand même sur le nez ? – Non, parce que vous allez le faire une fois, deux fois, la troisième, il va vous dire « je ne suis pas d'accord » et il va vous mordre. – D'accord. – Non, 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 une petite tapette éventuellement sur le derrière. Et puis le nez, c'est le centre des nerfs, c'est l'olfaction, on ne sanctionne pas son chien comme ça. – Ça me fait penser, on va parler de la punition pour les enfants dans l'émission cette semaine. C'est un peu pareil finalement. – C'est comme un gosse, mais ce n'est pas un gosse. – Et quand le chien, enfin moi il le fait, quand on mange, il est souvent à côté et instinctivement on voit son nez qui se rapproche gentiment de la table et comme il est à hauteur, du coup il pose, j'ai beau dire « non, recule, non, recule » et toujours les mêmes mots, ça il revient toutes ces fois. – Il ne s'appelle pas « non », il s'appelle « Léon ». – Léon recule, mais ça c'est les mots parasites, « allez, tu viens », « allez, on y va », il ne s'appelle pas « allez », il s'appelle « Léon ». Donc on commence par le nom du chien, Léon. – Il faut être précis en fait, incisif. – C'est un chien, il est capable d'apprendre beaucoup de mots, mais si vous dites « non » parce qu'il met son nez sur la table, si vous dites « non » parce qu'il aboie, si vous dites « non » parce qu'il vous saute dessus, comment allez-vous anticiper sur une action qu'il va produire ou peut-être produire ? – D'accord. – Si par hasard je veux empêcher, oups, d'uriner sur un support, je ne veux pas. – Sur mes jambes par exemple ? – Sur mes jambes. – Oui, mais même pas, c'est pas un support quand même. – Je ne sais pas, peut-être que pour oups, je suis un support, je ne sais pas. – Alors, mais on parle, mettons, une poubelle, je ne veux pas que le chien urine ni sur mes poubelles ni sur les salles des autres. Donc je vais le laisser renifler et ça, le timing est important parce que si je tire sur la laisse avant qu'il ait commencé à lever la patte, il va comprendre que je ne veux pas qu'il renifle. Alors que moi, je veux qu'il comprenne que je ne veux pas qu'il urine. Donc il faut qu'il produise l'action pour que je puisse lui dire que cette action-là, je ne veux pas. – On voit là des images, on peut aussi aller prendre des conseils auprès d'un professionnel comme vous ou d'autres, c'est important ça. quand on est un peu dépassé notamment. – Alors, pas bouger, elle répète trois fois la même action. On répète une action à un chien, quand l'action, il ne produit pas l'action. Si on répète l'action alors qu'il est en train de la produire, il ne peut pas comprendre. – Mais qu'est-ce qu'on fait alors s'il ne l'obéit pas ? – On ne le répète pas, on le lui dit, on le lui répète s'il ne le fait pas. Parce qu'on lui répète quand il ne le fait pas, si on lui répète quand il le fait, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? C'est ça la communication. – Mais alors si on lui dit assis et qu'il ne s'assoit pas, qu'est-ce qu'on fait ? – Et on se remet en cause. – Concrètement, on se remet en cause. Alors, ce qu'il faut comprendre, pour qu'un message passe, il faut trois fonctions. Lisibilité, congruence, statut des protagonistes concordants. Lisibilité, il faut que le chien sache le faire. Si je dis à Léon, monte ton brilou. – Hein ? – Monte ton brilou ? – Qu'est-ce que ça veut dire ? – Monte ton brilou, le brilou, l'ombril, monte ton brilou. – D'accord. – Il ne va pas comprendre. Donc, le message n'est pas lisible, il ne sait pas le faire, ce sera l'échec. Oups, c'est très bien le faire. Peut-être pas maintenant, mais Léon, autrefois… – Oh, il dort, on le laisse tranquille. – Deuxièmement, Léon, il sait s'asseoir, très très bien, mais il est en train de jouer avec une copine. Donc, il sait le faire, mais il joue avec une copine. Il n'a pas envie, il ne peut pas le faire, c'est l'échec. Troisième information, il est debout, il ne fait strictement rien. Léon, assis, il ne s'assoit pas, il ne doit pas le faire. Donc, pour qu'un chien exécute une demande, il faut qu'il sache le faire et qu'il doive le faire pour qu'il puisse le faire, pardon, pour qu'il doive le faire. Il sait le faire, il peut le faire, pour qu'il doive le faire. C'est très important, c'est pour ça. On va commencer par se poser la question, est-ce qu'il sait le faire, est-ce qu'il peut le faire, parce que quand je vais demander quelque chose, il doit le faire. – Alors Pascal, vous avez introduit ce dossier en disant la communication, c'est un échange. À nous aussi de comprendre ce que veut nous dire le chien, parce que le chien communique avec nous. – Il faut être attentif, il faut être attentif à lui, il faut envoyer des messages simples, des messages clairs. Il faut prendre son temps, il ne faut pas oublier qu'il y a 40% de perte d'informations au bout de 20 minutes, 70% au bout de deux jours. Donc, il faut répéter, valoriser votre chien, dites-lui que ça vous fait plaisir. Il ne faut pas faire, tu viens, ouais, super, tu viens, ouais, t'es magique, t'es beau chien, t'es génial. Ouais, mais c'est le paraverbal. Le chien va comprendre que vous êtes content. – Il ne faut pas en faire des caisses, quoi. – Non, alors, il ne faut pas en faire des caisses dans un centre, mais en faire dans la félicitation. – Oui, dans la félicitation, oui. – Ça, c'est important, communiquer. – Et puis, juste pour conclure, en un petit mot, parfois, il faudrait éduquer les maîtres, finalement. – C'est mon travail. C'est ce que je fais dans mon quotidien, c'est expliquer comment fonctionne le chien pour qu'ils aient un autre regard et non pas un regard. Mon chien, j'ai fait le dressage, il sait s'asseoir, il connaît les ordres de base, mais pour ça, je n'arrive pas à le gérer. Ça ne sert pas à rien si le chien, il sait s'asseoir, mais que d'abord, il ne veut pas ou que, d'autrement, ce n'est pas utile. – Merci, Pascal, pour toutes ces infos, ces astuces. N'hésitez pas à nous contacter, bien sûr, au 0805 383 383, si vous avez des questions. – Merci.